Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, Marie-Ève Potvin. Là, on est rendu au moment de l'émission où tu présentes aux auditeurs tes coups de cœur et t'en as choisi deux, en fait. Oui, parce que c'est une question excessivement cruelle. Alors, comme j'étais absolument incapable de choisir, je me suis dit, je vais y aller avec le dernier livre que j'ai lu. Je trouve que c'est assez juste pour tous les auteurs que j'aime. Mais comme c'était un roman américain, je voulais parler d'un roman québécois. Alors, le dernier livre que j'ai lu, et il faut croire que je l'ai mis parce que j'ai dévoré les 13 tombes en 4 semaines et j'ai deux enfants, deux jeunes enfants. Alors, c'est la série Souris Stackhouse qui a inspiré, de Charlene Harris, qui a inspiré la série True Blood à HBO. Je pense que ça s'appelle True Blood en français. Oui, c'est True Blood. OK. Et c'est l'histoire de Souris Stackhouse, qui est une serveuse dans un bar de la Louisiane, mais qui est aussi télépathe. Et c'est l'histoire, en fait, de ces flammes amoureuses diverses et de gens qui essaient de la tuer avec des beaux garçons qui la défendent. Alors, moi, je résume ça comme ça. Ça, ça me faisait penser un peu à Fifty Shades of Grey, 50 nuances de gris, de gris. Comment ça se dit en français, Fifty Shades of Grey? De gris. Ah oui, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de scènes d'amour, il y a plein de beaux gars. Beaucoup de scènes de sexe. En tout cas, moi, j'ai regardé les séries à la télé, il y a beaucoup de sexe. Oui, mais les livres sont... Les livres, honnêtement, sont vraiment meilleurs que la série. Ah oui? Même si j'ai beaucoup, beaucoup aimé la série. Mais les livres sont très bons. Puis même si on a vu la série, c'est le fun de comparer les livres. Mais non, c'est super bon. Puis ça se lit aussi bien que 50 nuances de gris. Et le livre québécois que j'ai choisi, mon deuxième coup de cœur, c'est un livre de Mathieu Simard. C'est un auteur que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Il me touche. Et le livre que j'ai choisi, c'est « Douce moitié » parce que j'aime son petit format compact. Il l'appelle... C'est pas un roman, c'est un demi-roman. Alors, c'est comme si on prenait un roman traditionnel et qu'on le coupait en deux. C'est un tout petit carré. Et ça se lit super bien. Puis j'ai choisi ce livre-là, en fait, parce que quand je l'ai lu, j'étais en road trip en Westphalia, en Californie, avec mon chum. Et on l'a eu. On n'avait aucun divertissement. On était toujours dans des parcs nationaux. Et on l'a lu à voix haute, ensemble, ce livre-là. Alors, pour moi, c'était un beau moment. Et c'est très bien écrit. C'est très drôle. Puis ça me fait penser, son style me fait penser à une chanson des trois accords. Saskatchewan. Parce que je trouve que dans cette chanson-là, pour moi, elle est déchirante. Elle est drôle. Tu sais, mes vaches ne me parlent plus. On s'entend, c'est très drôle. Mais derrière l'humour, on sent la... La solitude. La solitude. Puis le cœur brisé du gars. Puis cette espèce de vulnérabilité masculine-là me touche particulièrement. Alors, voilà, mon amour pour Mathieu Simard. Et Doucemoitié, c'est la suite d'un de ses premiers romans? Ça ressemble à une suite parce que Doucemoitié, c'est une demande à mariage. Fait qu'on... Puis son personnage s'appelle Mathieu. Donc, ça peut ressembler à une suite. Je ne pense pas qu'il le présente tant que ça comme une suite. Mais oui, on peut dire que c'est la suite de... En fait, c'est deux autres précédents. C'est Échec amoureux et Autre niaiserie. Et ça sent la coupe. Échec amoureux et Autre niaiserie. Ce que j'avais compris de Mathieu, c'est qu'il s'ennuyait de ses personnages, de son premier roman. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a écrit comme une genre de suite avec Doucemoitié. Ça se peut, mais c'est très, très bon et très touchant et très drôle. Et c'est peut-être une raison pour laquelle tu aimes autant Mathieu Simard. C'est peut-être aussi l'humour que Mathieu a dans ses romans. Oui, l'humour, mais aussi très touchant. J'aime beaucoup Stéphane Dompierre aussi, qui est très drôle. Mais il est un peu plus, dans l'humour, il est... C'est plus noir. C'est plus noir, mais c'est aussi... Il est un peu plus fermé. Son personnage est un peu plus difficile d'accès. On sent moins sa vulnérabilité. C'est un peu plus dans l'arrogance, si je peux dire. Tandis que Mathieu Simard, il y a les tripes ouvertes, mais en même temps, il est drôle. Comme quoi, un n'empêche pas l'autre. Ce n'est pas parce que tu es très sentimentale, très vulnérable, que tu ne peux pas être drôle en même temps. C'est ces deux pôles-là qui me touchent beaucoup chez Mathieu Simard. Et tu avais découvert Mathieu Simard comment? Est-ce que tu t'en rappelles? Je pense... Moi, j'adore bouquiner. Alors, je vais dans les librairies, puis je regarde les livres, et je choisis des titres qui me semblent intéressants. Je pense que la couverture d'Échecs amoureux et autres niaiseries doit être bleue. Parce que c'est le premier livre que j'ai lu, puis souvent, je pouvais choisir soit avec le titre ou soit avec la couverture. Je ne le connaissais pas. Il n'était pas encore connu, en fait, la première fois que je l'ai lu. C'est comme un hasard, un beau hasard de librairie. Et là, on attend avec impatience son prochain, parce que là, ça fait quelques années qu'il nous a laissés sans roman. Oui, son dernier, c'était Louis qui tombe tout seul. C'est aussi un livre, mon Dieu, tellement touchant, puis avec une chute incroyable à la Yann Martel, l'histoire de Pi. Tu sais, tu lis tout le livre en pensant à quelque chose, puis paf! Il t'envoie ça dans les dents à la fin, mais oui, j'ai très, très hâte qu'il se... Bien, il semble, c'est le même éditeur que moi, donc j'imagine qu'on m'a dit qu'il était en train d'écrire. Alors, Mathieu Simard, si tu es à l'écoute, continue, on a hâte de te lire. Alors, rappelle les deux titres? Oui, alors, la série Souris, voyons, c'est dur à dire, la série Suki Stackhouse de Charlene Harris et Douce moitié de Mathieu Simard. Merci, Marie-Ève, et dans les prochains instants, moi, je te présente des ouvrages que j'ai lus cette semaine.